La pièce se construit sur le jeu de trois séductions, celle d'Hermocrate, celle de Léontine et celle d'Agis. Ce sont donc trois histoires d'amour dont deux sont fausses, puisque la princesse Léonide n'éprouve pas d'amour pour Hermocrate ou pour Léontine, mais elle soumet ce projet-là à celui d'épouser Agis, qu'en revanche, elle, elle aime. Là, il y a un amour vrai. Au fil de la pièce, ces personnages présentés sous un jour noir au départ, puisque Hermocrate a élevé Agis dans la haine de la princesse Léonide, et donc cette princesse a toutes les raisons de haïr cet homme-là, le jeu de l'amour, y compris dans le mensonge, fait que la princesse Léonide, amenée à un jeu de plus en plus cruel vis-à-vis de ces deux personnages, Hermocrate et Léontine, va à la fois y gagner et y perdre. La pièce a ce grand mérite de conférer une humanité égale, une profondeur égale à tous ces personnages. On est à la fois tout à fait dans un Marivaux de type classique, si je peux dire, et dans un Marivaux particulier, parce que rares sont les pièces où Marivaux va aussi loin dans le jeu du libertinage, des amours démultipliés, du mensonge amoureux et de la cruauté. C'est une pièce à la fois très belle par ce lieu, le jardin philosophique d'Hermocrate, et très cruelle par l'action tortueuse qui s'y déroule.